... Merci et bonsoir à toutes et tous. D'abord, premier mot pour remercier les militantes, les militants qui ont organisé cette soirée. Depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois, depuis la sortie du programme à peu près, c'est-à-dire en décembre 2016, on essaye d'organiser un maximum de réunions publiques autour du programme. Parce que nous, on considère qu'une élection, comme l'élection présidentielle, qui est une élection importante, c'est l'occasion pour les Françaises et les Français de faire un choix entre des projets politiques différents. Et donc, par rapport à d'autres campagnes, les candidats, on ne pense pas qu'avoir un programme, c'est un garde dans une élection. Au contraire, on pense que c'est un objet central. Donc, on a choisi de multiplier les initiatives, les actions, pour le présenter et surtout venir en discuter avec les citoyennes et les citoyens. C'est pourquoi mon objectif aujourd'hui, et dans ces réunions publiques-là, ce n'est pas forcément de vous faire le catalogue des propositions ou de vous faire un grand meeting, comme on peut en voir parfois, et c'est utile de temps en temps. Et là, c'est plutôt de faire une introduction un peu courte sur, à la fois, comment on a construit le programme, en même temps, peut-être quelques mots sur l'actualité, et puis les grandes lignes du programme, mais surtout de vous laisser après la parole et qu'on puisse avoir un échange, parce que je pense que ça sera toujours plus intéressant pour vous d'avoir éventuellement les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Alors, en introduction, Françoise, effectivement, demain, nous serons à un mois du premier tour de l'élection présidentielle. On a un peu l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, pas forcément pour les militants qui sont engagés dans la campagne depuis le début, mais on a un peu l'impression que la campagne, elle a commencé ce week-end, en fait. Pour de bon, on a eu une campagne qui était une campagne quand même particulièrement exceptionnelle et extraordinaire, et ça se ressent assez dans le contact qu'on peut avoir avec les citoyennes, les citoyennes qui, il y en a à peu près, selon les enquêtes qui sont faites, donc on peut toujours contester la fiabilité, mais il y en a entre 40 et 50 % des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas fait leur choix. Donc, manifestement, on a devant nous un mois de campagne qui, nous, on souhaite faire un mois de campagne qui soit une campagne de conviction sur le front et sur les propositions. Alors, le programme que l'on est venu vous présenter s'appelle l'Avenir en commun. Vous l'avez vu, il est là, c'est un petit livre comme ça, qui est disponible en librairie. Il coûte 3 euros, mais on l'a aussi mis en ligne sur un site que je vous invite à noter si vous voulez avoir un peu plus d'informations, qui est www.laec.fr, comme l'Avenir en commun, où vous pouvez parcourir l'ensemble des propositions et du programme et le consulter. Donc, n'hésitez pas à le consulter, à le lire, il y en a plus de 350 propositions. Et puis, à diffuser autour de vous, voilà, nous, on souhaite que les citoyennes et les citoyens livrent les programmes pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause. Ce programme, on l'a sorti en décembre, mais c'est le résultat d'un long processus de construction collective. Alors, il y avait une question dans le quiz qui en parlait, mais quand Jean-Luc Mélenchon a proposé sa candidature, c'était au mois de février, l'année dernière, on s'est dit, ben, on va essayer de... On a un document de départ, c'est le programme que Jean-Luc Mélenchon lui-même avait porté en 2012 et qui avait quand même reçu plus de 11% des voix. Mais en même temps, on savait aussi que ce programme, il avait sans doute des imprécisions, que la situation politique, elle pouvait avoir bougé depuis la dernière élection présidentielle, et que c'était intéressant, utile, et puis ça correspondait à ce qu'on voulait pour le pays, d'engager un processus qui était un processus d'enrichissement collectif de ce programme. Donc, effectivement, il y a eu toute une phase de contributions, où il y a eu 3 000 contributions sur le site qui nous ont permis un premier enrichissement du programme. On a fait aussi deux autres choses pour enrichir ce programme. La première, c'est qu'on a choisi d'organiser des auditions, alors des auditions d'experts, de personnalités associatives, de syndicalistes, de gens qui étaient un petit peu spécialistes d'un domaine en particulier, pour à la fois leur proposer, leur expliquer ce que nous, on avait dans le programme pour l'instant, et puis en même temps écouter les remarques qu'ils pouvaient avoir. Ce qui a donné lieu à un deuxième enrichissement du programme. Ça a eu lieu au mois de juin, juillet de l'année dernière. Ensuite, on a fait une troisième étape, puisque vous savez que la candidature à Jean-Luc Mélenchon est portée par un mouvement qui s'appelle La France Insoumise, qui est un mouvement qui est ce qu'on a appelé « hors-parti », qui n'est pas contre les partis politiques, mais il permet à tout le monde, qu'on soit ou non encarté dans un parti politique, de participer à la campagne. Mais il y a des partis politiques qui soutiennent officiellement la campagne de Jean-Luc Mélenchon, donc on a souhaité organiser aussi des auditions de ces partis politiques-là, pour, pareil, recevoir un petit peu leurs remarques, leurs contributions, leurs enrichissements, leurs apports sur le public. Donc ça, c'est un long processus qui a commencé au mois de février dernier, et qui s'est terminé au mois d'octobre, où on a organisé une convention, qui était la première convention de La France Insoumise, où on a adopté ce programme. Et depuis le 1er décembre, ce programme est disponible hors libre. Et c'est un beau succès, il y a plus de 300 000 exemplaires qui ont été diffusés, et je crois que c'est la preuve qu'il y a des ressources dans ce pays, pour parler de fonds, pour parler de propositions, pour s'intéresser au programme. Et nous, on est très contents de ça, on est très heureux de ça, même si dans cette campagne électorale, manifestement, les affaires semblent prendre un petit peu le dessus. Pour autant, il y a un mouvement de fonds dans le pays, de gens qui s'intéressent au programme, qui sont conscients que l'élection, elle est décisive. Et voilà, nous, c'est vraiment un élément sur lequel on tient. Et ces réunions publiques-là, elles s'inscrivent dans cette même logique d'aller parler du fond des propositions du programme. Alors le programme, je le disais, c'est plus de 350 propositions. Et pour le résumer brièvement, c'est un programme qui vise à répondre à ce que nous, on a appelé à 4 urgences, qui sont pour nous les urgences auxquelles est confronté le pays. La première urgence, et c'est un peu d'actualité dans cette campagne électorale, c'est clairement l'urgence démocratique, qui, je pense, se voit tous les jours, que ce soit à la télé, puisqu'on voit le climat permanent depuis maintenant plusieurs semaines et plusieurs mois des affaires, et contrairement à d'autres candidats, on ne pense pas que c'est un à-côté de la campagne. Ce climat-là est extrêmement politique, et ce n'est pas le résultat seulement de comportements individuels, qui sont des comportements individuels déficients ou malhonnêtes. C'est aussi le résultat d'un système politique qui organise l'impunité de ces dirigeants politiques et d'une démocratie qui est manifestement une démocratie à bout de souffle. Mais ça se voit à la télé, mais ça se voit aussi sur le terrain. Et ça, je pense que tous les gens qui discutent un petit peu sur les marchés, porte-à-porte, entendent la colère et le désaveu grandissant des citoyens vis-à-vis de la chose politique au sens large. Et clairement, ce manque d'espérance et cette idée que finalement, les élections ne servent plus à grand-chose, puisque on peut voter pour un candidat qui nous fait des promesses, et puis finalement, au lendemain de l'élection, ces promesses ne sont plus là, n'existent plus, et se sont évaporées. Et clairement, cette crise politique, démocratique dans laquelle on est, elle se voit aussi à chaque élection, avec des taux d'abstention, qui sont des taux d'abstention grandissants. Et comme je vous disais tout à l'heure qu'il y avait à peu près une personne sur deux et qui aujourd'hui n'avait pas fait trois fois, c'est aussi dans ces une personne sur deux, à peu près un quart, qui se dit que finalement, il n'y aura peut-être pas voté à l'élection, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Nous, on ne se résigne pas à cette situation actuelle. Pour autant, on ne culpabilise pas les gens qui pensent ça. Franchement, ils ont des raisons de le penser. Quand on voit ces dernières années, la manière avec laquelle ils ont été traités, les citoyens de ce pays, quand on voit qu'en 2005, le peuple français avait rejeté le traité constitutionnel européen, et que tout le monde sait que ce traité est repassé par le Parlement, quand on voit que François Hollande, en 2012, avait promis de renégocier le traité européen, et que l'une des premières décisions qu'il a prises, c'est de ne pas le renégocier, au contraire de l'avaler tout cru. Quand on voit M. Sarkozy, qui avait dit qu'il ne toucherait jamais aux retraites pendant son mandat, et qui a fait une nouvelle réforme des retraites, et pour vous en rappeler, sans doute, beaucoup de gens dans cette salle étaient dans la rue à ce moment-là. Donc clairement, il y a des éléments qui attestent, et on comprend ce sentiment de désaveu vis-à-vis de la chose politique. Pour autant, on ne s'y résigne pas, et on ne s'y résigne pas parce qu'on sait qu'il y a de l'énergie populaire pour changer les choses dans ce pays, mais que ça nécessite qu'il y ait une participation, et que ça ait une participation forte. Et on sait que les gens qui ne se déplacent pas pour aller voter sont souvent ceux qui en auraient le plus besoin, auraient le plus besoin du partage des richesses, auraient le plus besoin qu'on réponde enfin à la crise écologique. Bon, les premiers concernés sont souvent ceux qui ne se déplacent pas. C'est pour ça qu'on passe aussi un message de participation, et c'est pour ça que dans la campagne, on a aussi essayé d'organiser des actions et des initiatives pour aller notamment dans les quartiers populaires, là où l'abstention est extrêmement forte, pour proposer aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Ça y est, il y a beaucoup de non-inscrits, de mal-inscrits dans ce pays qui se rendent compte souvent la dernière semaine ou le jour de l'élection que finalement, ils ne peuvent pas voter. Donc voilà, clairement, le programme qu'on propose, il passe par une dynamique de reconquête civique. Donc il passe par le fait que les gens se déplacent pour aller aux urnes, mais pas seulement, et après l'élection qui continue à se mobiliser. Donc cette crise démocratique, je pense qu'elle est sous nos yeux et que tout le monde la constate chaque jour. Et c'est pourquoi le premier point du programme, et qui pour nous n'est pas un arrêteté, est vraiment une ligne centrale et directrice de ce programme, c'est la question de la VIème République et de la Constituante. C'est pour ça qu'on avait organisé la marche samedi dernier sur ce sujet. Et pour nous, c'est quelque chose qui sous-tend en fait l'ensemble de l'exécution du programme. Parce que si aujourd'hui, on veut répondre aux urgences sociales, écologiques, géopolitiques qui sont devant nous, clairement ça passe par le fait que le peuple français soit mobilisé et adhère aux règles du jeu auxquelles ils n'adhèrent plus aujourd'hui. Je sais que des fois, certains d'entre vous peuvent dire « mais c'est pas forcément l'urgence, l'urgence c'est les fins de mois, l'urgence c'est comment on répond à la crise écologique. » Mais je crois que d'abord, il ne faut pas hiérarchiser les priorités, mais surtout je crois qu'on ne répondra pas à ces urgences-là si on n'est pas capable de mobiliser le peuple français autour de ses objectifs. Et on le mobilisera à partir du moment où il pense qu'on peut changer les choses par l'élection. Voilà, donc c'est pourquoi, c'est vraiment le premier point du programme et c'est un point auquel on est extrêmement attaché. Alors qu'est-ce que ça veut dire la 6ème République et la Constituante ? Parce que la Constituante, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Alors l'idée de la Constituante, c'est de désigner une Assemblée, comme l'Assemblée nationale ou le Sénat, mais qui aurait une tâche unique, qui serait de définir les règles d'une 6ème République. Alors comment on peut faire ça ? Alors vous savez, les Constitutions ne prévoient jamais les règles qui permettent de les dépasser. Forcément, quand on met en place une Constitution et quand la Constitution de la 5ème République a été mise en place, il n'y avait pas écrit le mode d'emploi pour passer à la 6ème à l'intérieur. Les gens qui rédigent les Constitutions pensent toujours qu'ils sont immortels et que la 5ème République sera la dernière République et qu'il n'y aura rien plus tard. Par contre, il y a un article dans la Constitution, c'est l'article 11 de la Constitution, qui permet au Président de la République de proposer une mesure, quelque chose, au peuple français par référendum. Et il n'a pas besoin pour ça de passer par l'Assemblée nationale ou le Sénat. Donc l'idée, c'est que Jean-Luc Mélenchon, élu Président de la République, convoque un référendum en utilisant l'article 11 de la Constitution et propose au peuple français de mettre en place une Assemblée constituante. L'Assemblée constituante, il y a des débats sur est-ce qu'il faut les lire, est-ce qu'il faut la tirer au sort. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais il y a des gens qui débattent et qui discutent sur ce sujet. Bon, nous, c'est un débat qu'on trouve intéressant, mais en même temps, on s'est dit que ce n'était pas forcément un double tranché. Donc la proposition que nous, on fait sur la mise en place de l'Assemblée constituante aujourd'hui, c'est l'idée de dire, on va voter à la proportionnelle, mais dans le vote à la proportionnelle, il y aura la possibilité de voter pour une section qui sera une section tirée au sort. Et c'est les citoyens, soit ils choisiront de voter pour une liste à la proportionnelle, soit ils choisiront de voter pour la section tirée au sort. Et c'est ce vote-là qui déterminera la proportion de gens tirés au sort dans cette Assemblée constituante. Une fois mis en place, cette Assemblée constituante, elle travaille entre 12 et 18 mois sur... En tout cas, c'est le temps que ça a pris dans les pays où cette constituante a effectivement été mise en place. Alors, elle ne travaille pas en vase clos, enfermée dans une salle. Elle travaille au contact de la population, des associations, des syndicats. Elle reçoit, elle auditionne. Voilà, elle fait un travail, on va dire, de réoxygénation démocratique du pays pour mettre au point son projet de 6e République. Projet de 6e République qui, à l'issue des travaux de la Constituance, serait à nouveau soumis au peuple français par référendum. Alors, quand vous entendez des fois Jean-Luc Mélenchon à la télé dire « Une fois que je suis élu, je jetterai les clés de l'Élysée à la Seine » parce qu'il y a des gens qui posent des questions des fois là-dessus « Mais pourquoi on va voter pour lui ? » Puisqu'il va partir une fois qu'on l'a désigné. Donc, je tiens à vous dire que vous en avez quand même pour 12 ou 18 mois puisqu'il faudra quand même le temps que la constituante soit allée à son terme et que cette 6e République soit effectivement mise en place. Alors, pourquoi on dit qu'on jettera les clés de l'Élysée à la Seine ? Parce que, bien sûr, c'est une constituante, donc ce n'est pas à nous de dire le résultat des travaux de cette constituante et qu'elle sera la 6e République qui en sortira. Pour autant, on a un certain nombre de propositions qui sont dans le programme de comment nous on conçoit la 6e République dont le peuple français a besoin. Souvent, quand on aborde ce thème-là, le thème est souvent très basé sur les questions institutionnelles et démocratiques. Nous, ce n'est pas la vision qu'on a de la 6e République. Elle est clairement plus démocratique qu'aujourd'hui, mais elle va beaucoup plus loin qu'une simple réforme institutionnelle, d'un simple débat technique pour savoir s'il faut un Sénat, une assemblée, une chambre, deux chambres. C'est pour nous, la Constitution, quelque chose qui doit être beaucoup plus large. Donc, dans la Constitution de la 6e République, par exemple, nous, on préconise d'inscrire ce qu'on appelle la règle verte, c'est-à-dire l'idée qu'on ne prélève pas davantage à la planète parce qu'elle est capable de régénérer chaque année. C'est dans la Constitution de la 6e République qu'on propose d'inscrire aussi des nouveaux droits, qui sont des droits qui sont peut-être pour certains acquis aujourd'hui, mais qui sont extrêmement menacés, comme notamment le droit à l'IVG, qu'on pourrait constitutionnaliser aujourd'hui pour le protéger de la réaction qui est toujours là sur ce sujet. Je pense qu'il ne faut jamais le perdre de vue. Et puis, aller plus loin en instaurant des nouveaux droits dont on pourrait garantir constitutionnellement, comme par exemple le droit à brûler dans la dignité, qui nous paraît être aujourd'hui une nécessité. Donc, des nouveaux droits dans la Constitution, la règle verte pour prendre en compte l'impératif écologique, et puis aussi des nouveaux droits et des nouvelles règles qui sont déterminés par le fait que la société a bougé depuis 1958, où on avait fait la Constitution de la 5e République. Je ne sais pas pour certains si vous vous en rappelez, sans doute, mais c'était quand même un autre temps. C'était un temps où, par exemple, il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision, où Internet n'existait pas, où l'homosexualité était considérée comme un délit, où l'avortement était interdit. Donc voilà, la société, elle a bougé depuis une Constitution, ça doit être aussi à l'image des progrès de la société. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre ces nouveaux droits, c'est pour ça que, par exemple, il faut avoir des réglementations sur le numérique, c'est pour ça qu'il faut avoir des réglementations sur les médias. Donc tout ça, vous le trouvez dans le programme. Mais en tout cas, cette idée de 6e République ne se réduit pas à une démarche qui serait une démarche purement institutionnelle. Elle aurait quand même des nouveaux droits démocratiques, c'est évident. Alors, quels nouveaux droits démocratiques et quels 6e République on souhaiterait construire ? D'abord, une 6e République qui serait débarrassée de ce qu'on appelle, nous, la monarchie présidentielle, c'est-à-dire l'idée qu'on désigne un président tous les 5 ans et puis qu'une fois qu'il a été élu, de toute façon, il peut faire ce qu'il veut car on n'a aucun mécanisme de contrôle citoyen sur le président. Le principe de la démocratie représentative, c'est de désigner des représentants à des échéances régulières. Mais bien sûr, le principe, c'est qu'il y ait quand même des mécanismes de contrôle des citoyens sur les élus qui ont été désignés. Or, le président de la République, dans la 5e République, est un président qui est complètement incontrôlé et incontrôlable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a été désigné, il peut faire l'inverse des propositions qu'il a portées pendant la campagne électorale. Vous n'avez aucun pouvoir pour le forcer, au moins, à respecter ses engagements, hormis utiliser les élections intermédiaires, qui ne sont pas faites pour ça. C'est pour ça que des fois, on a des élections intermédiaires qui sont surdéterminées par la situation nationale, alors qu'en réalité, elles ne sont pas faites pour ça. Vous votez pour votre mère, vous ne votez pas, pour sanctionner ou quoi le président de la République. Donc vous pouvez faire ça, mais ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas fait pour ça. Ou alors, vous êtes obligés d'attendre pendant 5 ans, patiemment, et puis la fois d'après, de le sanctionner et de voter pour quelqu'un d'autre. Donc c'est pourquoi la 6e République qu'on défend, elle met un terme à la monarchie présidentielle, et elle impose notamment une 6e République qui soit parlementaire, avec un gouvernement qui, lui, est responsable devant l'Assemblée nationale et devant les députés. Mais ces mécanismes de contrôle, ils doivent aussi s'appliquer à l'ensemble des élus. C'est pour ça qu'il y a une mesure dans le programme qui s'appelle le référendum révocatoire, et qui est donc l'idée que n'importe quel élu, à la moitié de son mandat, à peu près, si une majorité de citoyens considère qu'il ne doit pas aller au terme de son mandat, parce que, par exemple, il n'a pas respecté ses engagements, on puisse organiser une nouvelle élection pour le remplacer. Alors c'est une idée qui, des fois, fait un peu peur, inquiète un peu, et qui, des fois, on nous reproche, on nous dit « oui, vous voulez sanctionner les élus, vous voulez leur taper dessus ». Bon, franchement, il ne faut pas le voir comme ça. Nous, en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on le voit. On le voit, au contraire, comme une idée qui permet d'instaurer un cycle vertueux dans la démocratie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un élu se dit « si je ne respecte pas mes engagements, je peux être révoqué au milieu de mon mandat », ça devrait permettre que les élus, dans les campagnes électorales, évitent de raconter une chose dont ils ne pensent pas pour faire l'inverse une fois leur élection passée. Donc voilà, premier axe du programme, je me suis un peu attardé dessus, mais parce que je pense qu'il est particulièrement d'actualité, c'est cette idée d'une sixième république par une assemblée constituante, avec des nouveaux droits, avec une démocratie qui soit renouvelée. Et pour que ça, ça soit effectif, et c'est une mesure forte dans la constituante, clairement, il est indispensable, et c'est en tout cas une mesure qu'on propose, que ne puisse siéger à l'assemblée constituante aucun élu des assemblées actuelles. Pareil, ce n'est pas pour les sanctionner particulièrement eux, mais c'est tout simplement parce que ce n'est pas à ceux qui sont les premiers concernés de déterminer les prochaines règles de la constitution de la sixième république. Et à l'inverse, ceux qui auront siégé à la constituante ne pourront pas se présenter aux premières élections de la sixième république. Voilà, pour vous détailler un peu ce projet-là, s'il y a des questions, bien sûr, on pourra les revivre. Ça, c'était la première urgence, l'urgence démocratique. La deuxième urgence, pareil, je pense que tout le monde qui se balade un petit peu la voit, malheureusement, c'est l'urgence sociale qui s'est encore aggravée ces dernières années. Dans notre pays, aujourd'hui, c'est 9 millions de pauvres, c'est en fonction des chiffres du chômage, mais plus de 4 millions de chômeurs. Et c'est pourtant la France le recordman d'Europe du nombre de millionnaires. Donc manifestement, il y a un problème dans le partage de la richesse dans notre pays. Et donc, cette partie-là, sur répondre à l'urgence sociale, clairement, c'est la partie du chapitre où on propose un certain nombre de mesures, il y en a qui ont été évoquées dans le quiz tout à l'heure, pour le partage des richesses. Partager les richesses par une réforme fiscale. Pour l'instant, il y a 5 tranches, vous le savez, sur l'impôt sur le revenu. Nous, on propose de passer à 14 tranches. Je ne sais pas si vous connaissez ces courbes-là, qui sont devenues un peu célèbres, mais aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, en réalité, alors qu'il devrait être proportionnel au revenu, en fait, c'est une cloche. C'est-à-dire que les personnes qui gagnent le plus d'argent dans notre pays, ce sont ceux qui payent le moins d'impôts proportionnellement à leur revenu, notamment parce qu'ils bénéficient de toute une série d'exonérations fiscales qui font que finalement, alors que le principe de l'impôt, c'est que normalement chacun contribue à la hauteur de ses moyens, finalement, c'est les personnes les plus aisées dans notre pays, aujourd'hui, qui payent le moins d'impôts proportionnellement à leur revenu. L'idée des 14 tranches, c'est de pouvoir lisser, au contraire, l'impôt pour le rendre effectivement progressif. Et parce que quand on parle d'impôt, c'est toujours un sujet qui inquiète un peu les gens. La réforme fiscale, alors il y a un petit simulateur que vous pouvez tester avec vos revenus, pour voir quel serait l'impact de notre réforme fiscale sur votre situation personnelle. Vous pouvez le trouver sur impôts.jlm2017.fr. Mais cette réforme fiscale, les calculs qu'on a faits, c'est qu'elle pourrait permettre de baisser ou de maintenir le niveau d'imposition de 91% de la population, qui paierait moins d'impôts qu'on paierait autant qu'aujourd'hui, donc qui augmenterait les impôts pour 9% de la population, et qui, dans le même temps, pourrait permettre de générer 10 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Donc vous voyez, on peut, avec un petit peu de volonté politique, organiser l'impôt autrement, générer des marges de manœuvre financières, et en même temps avoir un impôt qui soit un impôt plus juste. Ça, c'est une première idée, une première mesure pour le partage des richesses. Deuxième idée, deuxième mesure sur la lutte contre la pauvreté et pour le partage des richesses, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est l'idée du salaire de 1 à 20, donc c'était bien 20 la réponse, on pourrait sans doute baisser plus, mais en tout cas c'est 1 à 20 pour l'instant. Pareil avec l'idée que c'est une mesure qui est une mesure, on cherche dans le programme à proposer des choses qui permettent de générer des cycles vertueux dans la population. Et cette idée de 1 à 20 permet de générer ce cycle vertueux puisque le patron qui veut augmenter son salaire est contraint d'augmenter le salaire le plus bas de l'échelle et ça permet de tirer tout le monde vers le partage des richesses et aussi l'augmentation du SMIC et des bas salaires et des pensions de retraite qui sont aujourd'hui beaucoup trop basses pour vivre dignement dans ce pays. Dans le programme, on parle d'un SMIC à 1 700 euros brut immédiatement qui permettra aussi de relancer, à la fois de répondre enfin à ces gens qui ont du mal à boucler les fondements et puis aussi de relancer la consommation populaire, de remettre un petit peu d'argent dans la machine économique qui est quand même étouffée, éteinte par les mesures d'austérité ces dernières années. Lutter contre la pauvreté, répondre à l'urgence sociale, c'est aussi répondre à la question de la santé puisque Françoise m'avait dit que c'était un sujet je crois dont vous aviez pas mal discuté. Alors il y a un certain nombre de mesures dans le programme, je vous en détaille deux. La première, c'est d'avoir un objectif de 100% des soins qui sont remboursés. Alors pareil, des fois les gens nous disent « Ah oui, c'est facile de dire ça, mais comment vous faites concrètement ? » Alors sachez que ça existe déjà dans un certain nombre de régions en France puisque notamment dans les départements d'Alsace-Moselle, il y a le régime qu'on appelle concordataire. Alors nous, la partie sur le concordat lui-même, on est pour l'abolir. Par contre, la partie du régime social liée au régime concordataire, au contraire, on est pour le généraliser à l'ensemble du pays. C'est un système social qui existe dans ces départements-là qui est à peu près à l'équilibre à 90% aujourd'hui. Et on a montré, je ne sais pas si vous vous rappelez, Jean-Luc Lanchot a déjà fait cette démonstration à la télé, qu'on est en capacité de financer ce système de remboursement des soins à 100%, notamment en intégrant les mutuelles et leurs salariés dans le régime de la sécurité sociale parce que, qui dit mutuelles, plusieurs mutuelles, dit aussi concurrence entre les mutuelles, dit aussi publicité, dit aussi frais de dossier. Ce sont des frais qui sont imputés aux citoyens qui ont besoin de se faire concéder. Donc en intégrant ces mutuelles dans la sécurité sociale, on peut avoir un régime de sécurité sociale à l'équilibre. Il faut générer, je crois, 3 ou 4 milliards d'euros supplémentaires et je pourrai vous détailler des éléments de chiffrage si nécessaire, s'il y a des questions tout à l'heure. Mais on peut avoir un système qui soit un système de santé ambitieux, qui répond enfin et qui évite cette situation où il y a de plus en plus de gens aujourd'hui dans notre pays qui ne vont pas se soigner. Pas parce que les structures de soins n'existent pas, quoique dans certains endroits c'est aussi le cas, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller se soigner. Notamment sur les soins dentaires, notamment sur les soins optiques, où il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui refusent d'aller chez le médecin parce qu'ils n'en ont pas tout simplement les moyens. Et franchement, dans une puissance qui est une puissance aussi riche que la France aujourd'hui, je pense que c'est une situation qui est une situation assez insupportable. Deuxième chose, je le disais, il y a des endroits où on n'a pas les structures de soins nécessaires. Donc il y a aussi dans le programme une mesure intéressante pour lutter contre les déserts médicaux et qui passe par la mise en place d'un corps de fonctionnaires, de personnels de la santé, qui finalement se font financer leurs études de médecine, qui sont souvent des études chères, qui sont longues, où notamment les classes les plus populaires réchignent à aller parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens d'aller au bout de leurs études, et qu'en échange du financement de leurs études par l'État, qui doivent, pendant une durée donnée, s'engager à aller exercer dans un endroit qui est un désert médical. Là, pareil, c'est toujours dans cette idée de cercle vertueux. À la fin, on répond à une problématique, qui est le manque de personnel de soins dans un certain nombre de zones du territoire, et en même temps, on répond à une question d'égalité, une question sociale qui est de permettre à tous les jeunes dans ce pays qui le souhaitent de faire des études de médecine et d'être médecin. Donc voilà, sur la santé, pareil, on pourra revenir. Il y a aussi, bien sûr, la fin des lois à Touraine qui ont quand même déstructuré l'hôpital. Il y a aussi de l'argent, enfin, dans les services publics, et notamment les services publics hospitaliers qui sont au moins créants de ressources aujourd'hui, dans le programme pour aussi avoir un hôpital qui soit un hôpital de qualité. Voilà, sur les questions sociales, on pourrait dire beaucoup d'autres choses. Peut-être une dernière chose sur le chômage. Pareil, j'essaye de vous pointer des idées qui sont des idées intéressantes, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le programme, peut-être des idées qui peuvent susciter des questions ou des interrogations. Il y a un dispositif dans le programme qui s'appelle le dispositif zéro chômeur, qui est l'idée que plutôt que de payer un chômeur de longue durée, plutôt que de se retrouver dans des situations vraiment difficiles, ça coûte de l'argent à la sécurité sociale, plutôt que ça, l'idée c'est que les chômeurs de longue durée se verraient proposer un emploi, notamment en collaboration avec des associations, des qui sont considérés comme chômeurs de longue durée pour au contraire faciliter le retour à l'emploi. C'est un dispositif qui est déjà testé dans certaines zones du territoire, notamment par les associations comme ATD Carmond, donc voilà, qui est un dispositif expérimental, mais qu'ils trouvent intéressant et qu'on est prêt à généraliser partout dans le pays. Voilà un peu sur l'urgence sociale. Il y aurait là aussi beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas pris tous les axes, donc si vous avez des questions, bien sûr, on pourra y revenir. Troisième urgence, c'est bien sûr l'urgence écologique. Je pense que plus personne aujourd'hui peut nier le caractère urgent et le caractère dangereux de la situation dans laquelle on est du point de vue du réchauffement climatique et de l'impact dans lequel on est en train de se retrouver. On sait qu'il y a déjà des dégâts sur l'écosystème qui sont des dégâts irrémédiables, donc clairement il faut de la volonté politique pour répondre à cette situation. Et dans le programme, on affirme un certain nombre d'objectifs qui sont sans doute des objectifs ambitieux, mais je crois que la gravité de la situation et de l'impasse écologique dans laquelle on est nécessite d'avoir des mesures qui soient des mesures fortes. Donc dans le programme, il y a effectivement la sortie du nucléaire et le passage à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Alors sur la base de quels scénarios ? Et bien là, pareil, nous on a cherché dans la phase de contribution du programme à nous appuyer dans la société sur des éléments qui étaient des éléments crédits, travaillés. Donc là, sur la question de la transition écologique, on a repris à notre compte des éléments du scénario négaWatt et qui s'appuient sur la montée en puissance des énergies renouvelables, mais pas seulement, puisqu'il ne s'agit pas seulement de substituer au nombre de kWh qui sont produits aujourd'hui par les centrales nucléaires ou par les centrales ou par les énergies fossiles, le même nombre de kWh par les énergies renouvelables. Il s'agit aussi d'avoir des politiques de sobriété énergétique, il s'agit d'avoir un grand plan de rénovation thermique du bâtiment pour faire en sorte de lutter contre le gaspillage énergétique. Il s'agit d'avoir une politique qui soit effectivement la montée en puissance des énergies renouvelables, mais aussi des politiques fortes et volontaristes de sobriété énergétique pour consommer moins que ce que consomme aujourd'hui notre pays. Pourquoi c'est 100% d'énergie renouvelable ? Pourquoi cette sortie du nucléaire ? Clairement parce que c'est un danger aujourd'hui, le nucléaire qui est un danger qu'on maîtrise peu et je crois que la catastrophe de Fukushima l'a montré récemment et en plus parce que les centrales nucléaires aujourd'hui arrivent en fin de vie les unes après les autres, qu'il y a un projet qui a été engagé qui s'appelle le Grand Carénage qui vise à prolonger les durées de vie des centrales nucléaires car un coût faramineux, selon les études, c'est estimé en tout cas autour de 100 milliards d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Nous, on considère que plutôt prolonger la durée de vie des centrales et donc prolonger aussi la durée de vie du risque qui pèse sur le pays et sur la planète de manière générale aujourd'hui, on pense qu'il faut au contraire mettre cet argent dans la montée en puissance des énergies renouvelables. Alors quelles énergies renouvelables ? Quand on parle énergie renouvelable, on parle souvent solaire, on parle souvent éolien. Clairement, dans le programme, il y a l'idée de faire monter en puissance d'autres formes d'énergie renouvelable, notamment les énergies marines qui sont des formidables potentiels de production énergétique qui sont sous-utilisés aujourd'hui. Donc voilà, là aussi, l'idée, c'est un cercle vertueux, développer les énergies renouvelables et en même temps, tirer l'économie. Par exemple, tout ce qui est économie de la mer, le plan mer qu'il y a dans le programme, c'est quelque chose qui est susceptible de produire, selon les études, à peu près 300 000 emplois. Donc on peut aussi créer de l'emploi dans des défis, et de l'emploi qui est utile, de l'emploi qui est intéressant. Je pense que ça intéresse les gens aujourd'hui de se mobiliser pour faire de la France la première nation écologique du monde. Je pense que c'est quand même beaucoup plus intéressant que les politiques qui visent au contraire à savoir combien on va en garder, les fonctionnaires, combien on va en supprimer, etc. Voilà, il y a l'idée dans le programme de faire une politique qui soit une politique positive. Donc passer au 100% d'énergie renouvelable, sortir du nucléaire, aussi clairement sur l'alimentation. Donc là, la mesure emblématique, c'est d'introduire le 100% d'alimentation bio dans les cantines. On sait que l'éveil à bien manger, à une consommation responsable, ça se fait aussi dès le plus jeune âge. Et donc, l'idée, c'est dans les cantines scolaires de favoriser la nourriture biologique et la nourriture locale pour favoriser aussi ce qu'on appelle la relocalisation de l'économie, c'est-à-dire qu'on favorise les petits producteurs locaux. Ça, ça s'inscrit dans un projet général. Là, vous avez un certain nombre de livrets, je ne l'ai pas dit en introduction, qui en fait détaillent le programme. Le programme, c'est à peu près 350 mesures. Et ça détaille un petit peu le programme sur un certain nombre de thèmes. Donc, par exemple, sur ce sujet, vous allez pouvoir aller voir le livret sur l'agriculture, qui je pense est intéressant, qui détaille un petit peu quel plan on propose pour passer à une agriculture qui soit une agriculture locale, responsable, paysanne, qui favorise plutôt des petites structures, des petites exploitations agricoles, qui met un terme à l'utilisation des pesticides, pesticides dont sont victimes en premier, et par ailleurs les agriculteurs. Je ne sais pas si vous avez entendu ces dernières semaines et ces derniers mois, mais le nombre d'agriculteurs qui sont aujourd'hui victimes de cancers ou dans leur famille ou eux-mêmes, notamment dû à l'utilisation de produits qui sont des produits dangereux, sont en très forte augmentation. Donc, clairement, on sait que ça va être difficile. On sait que passer à l'agriculture, à une agriculture paysanne, ce n'est pas quelque chose de simple. Mais de la même manière que sur le nucléaire, les salariés du nucléaire, tout comme les agriculteurs, nous, on pense et on fait le pari que si on leur propose un projet positif qui leur permet de vivre dignement, ils seront avec nous parce que personne n'a envie de se saccager la vie dans son emploi ou dans son activité. Personne n'a envie de participer à une activité qui est dangereuse pour la société. Et tout le monde a envie, au contraire, d'avoir une activité, un emploi qui permet de tirer le pays vers l'avant. Donc, à partir du moment où on a une volonté politique, à partir du moment où on propose de tirer le pays dans des défis collectifs qui sont devant nous, on ne le fera pas contre les salariés, on le fera avec les salariés. Sans doute, ce sera les premiers pour nous aider à le faire. Voilà, sur la catastrophe écologique, pareil, on pourrait dire beaucoup plus de choses que ça, mais quelques premiers axes qui, je pense, permettent d'ouvrir la discussion ou de peut-être susciter des questions de votre part. Dernière urgence, parce qu'elle est là aussi, on en parle sans doute moins. Peut-être qu'elle donne le sentiment qu'on y est moins confrontés immédiatement, mais c'est l'urgence internationale et géopolitique. Ces dernières années, il y a quand même un climat de guerre dans le monde, y compris en Europe, qui monte, qui gronde, et qui est assez inquiétant. Et clairement, le président de la République, l'une des grandes puissances du monde, il a sa responsabilité pour maintenir la paix dans le monde. Et dire ça, ce n'est pas être bisounours. Il n'y a pas l'état naturel des relations internationales, ce n'est pas la paix. La paix, c'est une construction politique et ça nécessite une volonté politique d'un certain nombre de puissances. Et le président de la France, il a son rôle à jouer pour maintenir la paix partout et pour porter un projet qui soit un projet de paix. C'est pour ça que dans le programme, on propose un certain nombre de choses. La première, c'est la plus emblématique sans doute, c'est la sortie de l'OTAN. Parce qu'on considère que pour être un acteur et un vecteur de la paix dans le monde aujourd'hui, il faut refuser d'être aligné sur les puissances et notamment sur les États-Unis d'Amérique qui sont des fauteurs de guerre. C'est pour ça que dans le programme, on refuse ce qui s'appelle la défense européenne. Parce que quand on parle de défense européenne, il faut dire contre qui l'Europe veut se défendre. Et c'est pourquoi dans le programme, on préconise que l'organisme ultime et unique des relations internationales soit l'ONU, qui doit être une ONU sans doute reconsidérée, qui est aujourd'hui l'organisme le plus démocratique. Ça ne veut pas dire qu'il l'est suffisamment. On peut porter un certain nombre de propositions pour démocratiser l'ONU et la rendre plus démocratique. Mais en tout cas, c'est le seul espace international aujourd'hui auquel participe l'ensemble des pays et qui est le seul espace légitime pour proposer des règlements et pour essayer de proposer quand des puissances s'affrontent. Parce qu'il peut y avoir des intérêts contradictoires à l'échelle internationale. C'est l'ONU qui régule ces affrontements entre puissances et qui essaye d'en sortir des propositions qui soient des propositions négociées. Donc voilà, c'est réaffirmer le rôle de l'ONU, c'est sortir de l'OTAN, c'est refuser bien évidemment les traités CETA et Tata qui clairement vont abolir l'ensemble des normes qui permettent aujourd'hui encore, même si elles sont insuffisantes, mais d'avoir un certain nombre de protections sociales et de protections sanitaires par exemple dans notre pays. Et c'est enfin sur la question internationale et je m'arrêterai là-dessus parce que je fais exprès de le mettre à la fin parce que tout ce que je vous ai dit avant n'est pas possible si on ne pose pas la question de comment on fait dans le cadre des traités européens tels qu'ils sont aujourd'hui. Et je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de dire parce que la question européenne, pour remoucler avec ce que je vous disais au début sur l'impasse démocratique, elle est quand même parmi les symboles, les symptômes les plus forts de l'impasse démocratique. Tout à l'heure je vous disais, c'est le traité constitutionnel européen, c'est la norme de négociation du traité par François Hollande. Donc si on veut être honnête et tous les candidats devraient l'être, il faut dire que le programme qu'on a proposé aujourd'hui il n'est pas possible si on ne change pas et si on ne transforme pas et si on ne rompt pas avec les traités européens tels qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous on a essayé de tenir compte de ce qui s'était passé ces dernières années sur ce sujet. De ce point de vue-là, le programme par rapport à 2012, il a assez évolué. En 2012, on était sur l'idée qu'on allait dans le cadre des négociations avec les autres pays européens arriver à changer les règles des traités. Ce qui s'est passé depuis 2012, c'est un certain nombre de choses, mais c'est notamment l'expérience d'Alexis Tsipras en Grèce, qui avait sans doute un programme qui était un programme qui sur un certain nombre d'aspects se rapprochait de ce que l'on pouvait proposer, mais à qui il manquait selon nous une stratégie qui était une stratégie de confrontation avec les puissances européennes telles qu'elles sont aujourd'hui, avec la technocratie européenne, avec l'UFMI, avec les grandes instances et les structures européennes. C'est pourquoi dans le programme, on parle d'une stratégie qui s'appelle plan A, plan B ? C'est-à-dire le plan A, c'est à la loyale, la France, une des plus grandes puissances de ce continent, propose une renégociation des traités européens. Qu'est-ce que ça veut dire une renégociation des traités européens ? Ça veut dire par exemple refrendre le contrôle politique sur l'avenir. Donc mettre un terme à l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Vous savez, la Banque Centrale Européenne aujourd'hui est indépendante. Elle est régie par des objectifs qui sont inscrits dans les traités, notamment le traité de Lisbonne, qui sont la lutte contre l'inflation. Et elle n'a pas dans ses objectifs, par exemple, la lutte contre le chômage ou le bien-vivre des populations. Donc clairement, il faut reprendre le contrôle politique sur la Banque Centrale Européenne, reprendre le contrôle politique sur la monnaie, aller vers des politiques, soit des politiques d'harmonisation sociale, d'harmonisation fiscale, désobéir unilatéralement et dès maintenant, et ça, on n'a pas besoin de renégocier des traités européens à des choses comme la Directive des travailleurs détachés, comme les directives qui conduisent à la libéralisation des services publics pour empêcher le dumping social qui menacent aujourd'hui les délocalisations dans ce pays. Elles sont essentiellement dues à ça. Donc voilà, l'idée, c'est de proposer un certain nombre d'éléments de renégociations dans le cadre des traités européens tels qu'ils sont aujourd'hui. Mais on propose aussi un plan B, c'est-à-dire l'idée que, dans l'hypothèse où ces renégociations ne seraient pas possibles, et pour nous, le fait d'avoir ce plan B est une garantie que le plan A puisse aller jusqu'à son terme, parce que si vous rentrez dans une négociation avec des partenaires européens, quoi qu'il arrive, vous n'avez pas d'autre solution que ce que la personne en face de vous va vous proposer, et bien clairement, le résultat de la négociation, vous le connaissez. C'est que c'est lui qui vous dira ce que vous avez à faire, puisque de toute façon, vous n'avez pas d'autre solution. Donc c'est pour ça qu'on propose un plan B. Un plan B, c'est une sortie concertée de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire se replier sur soi-même, ça veut dire construire des coopérations internationales avec tous les pays qui, dans la phase du plan A et de la négociation, se seront montrés solidaires avec les demandes de renégociations qu'on voudrait proposer sur la base des traités européens. C'est un peu technique, s'il y a des questions là-dessus, on pourra aussi y revenir. J'ai essayé de vous dresser pas trop longuement, j'espère, les grands axes qui sont les grands axes du programme. Vous l'avez vu, on rentre dans la dernière phase de la campagne. Nous, franchement, on est très optimistes et très enthousiastes. Ça a été dit en introduction par Françoise tout à l'heure, je crois que la marche qui a eu lieu samedi, le débat le lundi sont des points positifs. Il y a une dynamique de campagne aujourd'hui autour de notre candidature qui est incontestable. Elle se voit sur un certain nombre d'indicateurs. Alors bon, franchement, les sondages, vous savez, on les laisse à distance quand ils sont bons ou quand ils sont moins bons. Ils sont bons, on est contents, ils sont moins bons, on ne les regarde pas trop. Tout ça, ça ressemble plutôt à des horoscopes et franchement, pour l'instant, les sondages ces derniers mois et ces dernières années, ils n'ont souvent pas dit la vérité. Donc, je n'ai pas vraiment m'appuyer sur les sondages pour vous dire qu'on est en dynamique. Mais je peux vous dire que du point de vue de la dynamique de la campagne sur les réseaux sociaux, du point de vue de la dynamique populaire de la campagne, des groupes d'appui qui s'enrichissent chaque jour du point de vue du nombre de personnes qui ont rejoint le mouvement de la France Insoumise. On a passé hier la barre des 300 000 personnes qui se sont engagées dans cette campagne. Ce qui est à vous dire que ça fait de la France Insoumise l'une des plus grandes forces politiques de ce pays aujourd'hui est la France Insoumise. C'est 3 000 groupes d'appui qui sont répartis partout sur le territoire, qui agissent, qui prennent des initiatives, qui organisent des réunions comme ce soir. Voilà, il y a une vraie dynamique dans cette campagne. Franchement, à un moment de l'élection présidentielle, je pense que personne ne peut prédire ce qui va se passer parce que la personne qui est capable aujourd'hui de dire quel est le résultat est très forte. Donc tout est possible, du bon et du moins bon. En tout cas, on va faire tout ce qui est possible dans les 4 dernières semaines pour faire en sorte d'être présent au deuxième tour de cette élection et si possible d'amener le pays sur un autre chemin et pour un autre avenir en commun puisque c'est le type de notre programme. Voilà, merci et puis si vous avez des questions, des interrogations, ce sera un plaisir d'y répondre mais avec Françoise et l'Élysse, j'espère. Voilà, merci. Merci.